Je salue à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Une vidéo spéciale aujourd'hui où je veux parler avec toi. Alors mon toutou, oh ! Alors mon chat d'amour, oh là mes toutous ! Donc, une vidéo spéciale aujourd'hui où je voulais partager avec toi mes un an de YouTube et 150 vidéos postées sur YouTube. Mon but c'est déjà d'avoir à cœur ouvert un partage humain avec toi sur tout ce chemin de vie, et par-dessus tout que ça t'enrichisse toi-même sur ton propre parcours, avec tout ce que tu vas pouvoir retirer comme leçon et comme richesse du coup, de tout ce que je vais vouloir te dire. Il y a un pigeon ramier qui chante, je ne sais pas si tu entends. Premier point qu'on va partager, je vais déjà te dire, moi, intérimement où j'en suis par rapport à tout mon projet, te parler en quelques mots de mon projet insufflé, l'espoir au monde, te faire un mini-point essentiel sur mon parcours, ça pourrait t'inspirer toi-même par rapport à ton propre chemin. Ça va, Simba mange trop d'herbe, il fait le cheval comme nos chevaux. Tu fais le cheval, Simba, c'est dur à avaler. Deux, les grandes leçons à retirer de mon parcours. Ce que moi je retiens comme leçon essentielle de la vie sur tout ce cheminement-là, et ça va pouvoir à fond enrichir ton propre parcours à toi. Trois, en très bref aussi, mais à cœur ouvert, mes axes d'amélioration. En quoi est-ce que personnellement je dois progresser pour mieux arriver à faire ce que je veux ? Je partage un petit peu de moi là aussi, vois si ça t'intéresse. Mais ça va toi aussi d'une manière ou d'une autre t'enrichir dans ton propre chemin. Quatre, quelques questions essentielles rapidement aussi sur toi, qu'est-ce que tu penses de l'extérieur, des vidéos, de mon chemin dans YouTube, etc. Et cinq, ce qui m'aide à avancer. Sur YouTube, et depuis cinq ou six ans que je suis sur mon projet, avec tant et tant de difficultés, d'épreuves et d'obstacles, et ce qui me fait avancer en général dans ma vie. Et puis six, comment toutou Simba de l'amour fait pour être tellement mignon, pour donner tellement de l'amour. Et comment Valkyrie fait pour être tellement obsédé par le bâton. Déjà en bref, mon projet, si tu le connais pas bien, c'est un grand projet humain, humaniste, même humanitaire, et même spirituel dans un sens personnel. Je le dis depuis des années, je veux insuffler l'espoir au monde. Je veux donner de l'espoir à l'échelle mondiale. Parce qu'on le sait toi et moi, mon ami, il y a tant de souffrance dans le monde. Il y a tant de peur, il y a tant de mal, il y a tant de désespoir, il y a tant d'épreuves. Chez tous les vivants en général, êtres humains et animaux, et la tâche est immense, on n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais moi, la goutte d'eau que je suis, je veux qu'elle ait le plus grand rayonnement possible dans cet océan. Parce que pendant quasiment 20 ans de ma vie, tu sais peut-être si tu me connais bien, mais j'ai d'abord immensément souffert, et été au plus profond du plus profond de mes gouffres obscurs, vraiment à l'intérieur de moi. Et de la torture intérieure, de la meurtrissure, du désespoir, etc. Et qu'après plus de 20 ans d'un porco acharné, comme je l'ai dit plein de fois, j'ai fini par réussir à dépasser tout ça, à sortir de tout ça, à transformer tout ça. Et aujourd'hui, je ne suis qu'un tout petit être vivant. Je ne suis pas superman, je suis qu'un petit être avec toutes ses failles physiques et mentales, mais qui du coup, je dis toujours au fond de mon plus profond gouffre, j'ai trouvé mon plus grand soleil. Et ce soleil, je veux le partager au plus grand nombre possible pour faire le bien dans ce monde. Gandhi a dit, je dis souvent cette parole qui guide toute ma vie, « Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour voir le visage de Dieu. » Dans le bouddhisme tibétain dont je suis imprégné, il y a quelque chose qui s'appelle la Bodhichitta. La Bodhichitta, ça veut dire vouloir atteindre l'éveil, le divin, l'absolu. Même si on ne croit pas en un Dieu personnel, mais on croit en quelque chose de supérieur, de transcendant. Et moi, personnellement, le nom de Dieu résonne très profondément en moi. Donc on développe cette aspiration à atteindre le divin, l'absolu, pour pouvoir aider toute sa vie jusqu'à l'infinité du temps, tous les autres êtres vivants aussi à trouver cet absolu. Tout ce que je fais du matin au soir qui concerne mon projet, je le fais pour ça, pour atteindre l'éveil, pour le bien de tous les êtres, pour voir le visage du divin, de Dieu, de l'absolu pour moi-même. Et d'abord, j'essaie de cultiver le plus profondément possible par altruisme et par amour envers les autres êtres vivants. Même si je ne suis pas un saint, que j'ai tous mes défauts et mes failles, mais je veux ça. Je suis à 0,01% de ça, ou peut-être encore moins. Mais dans ma vie, moi, j'aspire à devenir un saint, et pas à devenir autre chose que ça. Je le dis aussi souvent, tu vois, mais au-dessus de mon bureau, il y a plein de photos que j'ai collées comme ça. Il y a Bouddha, Jésus, Gandhi, le Dalai Lama, Mère Thérésa, Sœur Emmanuel, Mathieu Ricard, Dilgo Kenserinpoche, que tu ne connais peut-être pas, Kangyurinpoche, ce sont des grands maîtres tibétains, il y a Saint François d'Assise, le plus grand saint du christianisme, il y a Mohamed Ali, et sur mon mur, à ma gauche, il y a Charles de Gaulle, il y a Winston Churchill, il y a Milarepa, le plus grand saint du bouddhisme tibétain, il y a Tich Nhat Hanh, il y a Coluche, il y a Michael Jordan, il y a Kobe Bryant, etc. Ça pour le côté vraiment mental d'acier. J'ai compris, moi, que le but de notre vie, le plus absolu, le plus suprême, c'est de devenir comme l'une de ces lumières-là. Et il ne faut pas croire qu'on ne pourra jamais leur arriver à la vie ou quoi, c'est des bêtises. Le grand chêne a d'abord été un gland, c'est ce que vont te dire ces personnes-là. Ils ont d'abord été cette petite chose, cette petite graine. Donc aujourd'hui, je ne leur arrive pas au doigt de pied, je pense aussi à l'abbé Pierre, qui est sur mon mur aussi, en face de moi, l'abbé Pierre, tellement. Mais demain, je vais mourir. Demain, on va tous mourir. Et je suis convaincu de manière absolue qu'on a tous le même potentiel. Bien sûr aussi, Martin Luther King, Nelson Mandela, dans vraiment les grandes figures devant moi, les plus grands modèles prioritaires. Je veux devenir l'une de ces lumières pour notre monde, parce qu'il y en a tellement besoin, et peut-être aujourd'hui plus que jamais, avec la mondialisation, et la mondialisation aussi, des problèmes, des souffrances à grande échelle, des injustices, de la pauvreté, etc. Aujourd'hui, je ne leur arrive littéralement pas au doigt de pied, c'est ce que je pense au fond de moi, mais je pense qu'avec du travail acharné sur des décennies, si je vis assez longtemps, je peux aussi arriver au même rayonnement qu'ils ont eu, comme on le peut tous. Et ça, moi, j'en ai fait le choix de ma vie. Et j'ai choisi de croire entièrement et totalement, et par-dessus tout, que je peux y arriver, que c'est possible. Et le reste, le business, le matérialisme et tout, ce n'est pas bon délire. Un jour, on est mort, on va laisser tout ça derrière nous. Ce qui va compter, c'est l'empreinte la plus authentiquement, profondément, humainement, vraiment d'amour avec un grand A, qu'on a laissé dans ce monde. Donc, j'ai déjà développé plus que je pensais, comme souvent, je viens vous dire des trucs. Mais comment je me sens là, aujourd'hui, sur tout ça ? Je me sens entièrement, totalement, à l'absolu, aligné avec ça, prêt à aller jusqu'au bout avec ça, d'une manière inébranlable, à 0,000%, d'être dans le moindre doute par rapport à tout ça, que je peux et que je vais faire ça. Moi, qui étais le plus faible de tous les hommes, que c'est bon, là, je pense à moi, de pouvoir te dire ça en le pensant avec mon cœur et mes tripes, quand je te dis ça. Comme qu'on peut tellement tous changer, mais tellement de ouf, comme disent les jeunes, de ouf, comme je dis souvent, parce que je suis un peu jeunes, n'est-ce pas ? J'ai 36 ans, là, quand je te parle de ça. Et on est le 15 juin 2023, pour la postérité. Non, mon titou d'amour, beaucoup de vie. Quelque chose, Simba. Oh, ma belle Valkiel. Voilà, maintenant, je me sens beaucoup fatigué, très souvent, c'est énormément de travail. Quand j'ai mon rythme habituel, je fais du 55 à 60 heures chaque semaine, toute l'année, en n'ayant jamais, ou vraiment quasiment jamais, de vacances et de repos. Avec nos trois enfants, d'amour magnifique. À côté de ça, quelle chance, mais c'est aussi une charge de travail immense qui fait que, vraiment, pas de repos pour les héros, tu sais, entre guillemets, mais comme on dit l'expression, quoi, en rigolant. Un an, et aussi, depuis 5 ans, 6 ans, que j'ai vraiment voulu commencer. Je ne te fais pas tout le bilan global, ça c'est trop long, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstacles, de galères, d'épreuves. Et parfois, ce n'est pas simple. Et il y a eu aussi des vrais moments aussi de stress, malgré tout, parce que je suis humain, je ne suis pas parfait. Mais je fais en sorte tout le temps à 100% d'aller vers le devant, vers me relever, vers croire en moi, vers appliquer encore, 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 encore toutes les solutions intérieures et extérieures qui m'aident à avancer, comme je te l'enseigne tout le temps dans les vidéos, d'être hyper focus sur cette manière-là de penser. Et donc, je suis prêt à devoir endurer très dur et à galérer pendant encore 10 ans, et même plus s'il le faut, pour qu'à un moment, mon projet grandisse et commence à passer des levels, pour que la petite graine, à un moment, commence un peu à pousser. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Dernière chose que je veux te dire, que tu peux retirer pour ta propre vie aussi, c'est qu'il y a juste déjà un an sur YouTube à faire entre 150 et 170 vidéos avec l'écran qui est tout ça. C'est la plupart du temps, plusieurs heures de travail sur une vidéo de 5 minutes ou 20 minutes, 30 minutes. Parfois, je vais passer entre 2 heures et 8 heures sur le montage juste d'une seule vidéo. Il y a un tracteur qui passe. Vous t'écoutez le tracteur ? Vous t'avez l'habitude de l'entendre le tracteur ? Oh, bon oui. Il passe de temps en temps le tracteur. L'une des devises des All Blacks, la plus grande équipe de sport de tous les temps, c'est viser le nuage le plus élevé. Je dis très souvent aussi cette parole de Oscar Wilde, il faut viser la lune parce qu'au moins si vous échouez, vous finissez dans les étoiles. J'ai choisi de totalement croire, de totalement m'engager et d'être prêt sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, si ma vie est assez longue pour aller jusqu'au bout des choses ou 40 ans et nom de Dieu, j'y arriverai, j'y arriverai à insuffler l'espoir. Au monde, tu verras, vous verrez tous. Il y aurait tant d'autres choses à te partager mais ça fait déjà pas mal de choses. Plus brièvement maintenant, mais deuxième point, les leçons à retirer. Les leçons, c'est on va bientôt mourir. Toi et moi, on va bientôt mourir dans 500 ans, dans 80 ans, dans 100 ans, si jamais la médecine, machin truc, ou peut-être dans un jour. Le temps est bref. La vie est tellement précieuse. Il faut, tu dois, nous devons aller totalement à l'absolu, à la quintessence de notre vie. Et ça, pour moi, il n'y a pas d'autre truc, que ce soit en psychologie ou en spiritualité, c'est l'amour. C'est vouloir concrètement, activement cultiver le plus grand amour possible dans notre cœur envers le vivant et concrètement manifester cet amour par nos actes pour faire le plus grand bien possible dans ce monde pendant notre passage sur Terre, notre si court passage sur Terre. Pour moi, si on n'oriente pas entièrement, totalement, sincèrement, sa vie sur ça, en ayant aussi à côté de ça, sa vie à soi, perso, dans ces trucs aussi à soi, mais si foncièrement, ce que je vais faire de l'essentiel de chaque jour, de mon quotidien, du temps que j'ai, si ce n'est pas vraiment orienté sur ça, je pense que je rate ma vie et que je passe à côté de la quintessence des choses, qu'on croit en quelque chose de spirituel ou pas, qu'on croit en absolu, en quelque chose de supérieur ou pas. On voit par rapport à ce que tu penses, mais peut-être que tu peux aussi te situer, toi, par rapport à ça. Deuxième leçon, je te le dirai aussi que nulle souffrance ne peut être vaincue, nulle souffrance ne peut être dépassée et transformée. Ceux qui me connaissent bien, vous savez, vous avez l'étude que je parle de ça. Je te le dis de parcours personnel, personnel de destruction, reconstruction, de toutes ces années aussi à batter comme un acharné, vraiment avec un rythme très dur et beaucoup de galère. De milliers de personnes, souvent j'en parle, mais que j'ai expérimenté ça, tu vois, à aider à dépasser tellement de souffrance, même les pires que tu puisses imaginer, parfois même encore pires. Et de tout ce que j'ai appris en psychologie scientifique, nulle souffrance, nulle épreuve, nul obstacle, nulle difficulté ne peuvent être affrontées, dépassées et transformées, vaincues et transformées. Invictus, invictus. Ensuite, je crois que c'est les cinq, mais je dirais sur les points, sur les leçons là, mais crois en toi, crois en toi, crois en toi, crois en toi. Je sais qu'il faut le travailler, le renforcer. Regarde sur ma chaîne, regarde sur mon site internet. Je fais des choses d'une immense valeur, dans des trucs payants où tu mets un peu la main à la bourse, mais pour t'aider avec des chemins inespérés pour avancer en psychologie. Je suis formé 14 ans en meilleure technique au monde entier. Tu le sais peut-être bien. Tu ne peux pas rêver de chemin plus sûr pour avancer dans ta vie. Les gens ne réalisent pas la valeur folle de ce que je vous apporte en psychologie, sinon mon projet serait déjà connu mondialement. Mais j'accepte cette imperfection de la vie, c'est comme ça, j'accepte de faire le combat. Et je n'ai pas tout développé mon projet, mais quand je pourrai à grande échelle faire les choses, du coup, je veux faire énormément d'humanitaire, d'écologie, de social. Il y a plein de choses que je veux faire. Je ne développe pas, ça serait trop long de tout expliquer, mais retiens foncièrement sur l'espoir que je veux apporter en parole et en acte dans le monde à grande échelle pour vraiment apporter de la lumière sublime à ce monde. Parce que ce sont plein de choses extrêmement concrètes que je veux faire avec mon projet que j'ai dans la tête, mais ça serait trop long de développer là. Tu le verras, j'espère, les années suivantes, en pratique, encore plus que ce que je fais déjà, à mesure que ça va grandir. Mais donc, crois en toi, crois en toi, crois en toi, crois en toi, crois en toi. Ne laisse rien ni personne t'empêcher de croire en toi. Apprends à savoir au fond de toi à quoi tu aspires dans ta vie. Relis ça avec l'amour envers son prochain avec un grand A et apprends à avoir un mental de titan, un mental de champion, mais champion de l'amour, un humble champion pour faire le bien dans ce monde. Moi, c'est ce que je veux faire. Et grande leçon, je dirais que je veux te transmettre, immense leçon qui doit guider toute ta vie, c'est la patience. Une des paroles que je dis souvent qui me guide depuis des années, j'y pense quasiment tous les jours, c'est Winston Churchill qui a traversé la Seconde Guerre mondiale, c'est pas rien. Riche de cette expérience immense ce qui a dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Je pense très souvent à ça, je fais en sorte tout le temps de revenir encore et encore depuis toutes ces années à titre perso et pro, c'est ne jamais perdre mon enthousiasme. Du manière ou du nôtre, c'est un objectif clair et explicite de toujours protéger et venir remettre du bois au feu de mon enthousiasme encore, 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 dans ma tête, dans mes actes, encore, 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 encore. Et aussi, Churchill disait « Agissez toujours comme s'il était impossible d'échouer. » Donc, de croire de manière absolue, inconditionnelle, sans avoir besoin de conditions pour ce qui a vraiment du sens et de la valeur et de l'importance pour moi, d'apprendre à croire de manière absolue en ce que je veux jusqu'à la mort, croire en ce que je crois. Ou plutôt, croire en ce que je veux, tu comprends ? Et j'adore ces paroles dans Matrix de Morpheus qui disait « On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. » Meilleur ou pas meilleur, mais là, donner le meilleur de soi, faire le bien, atteindre les buts qui ont vraiment du sens. Et ça doit en être à là. Et là, aujourd'hui, je peux dire que je sais au fond des choses, je veux dire ce que je suis dans ma valeur et mon potentiel et ce que je peux. Pour la quasi-totalité des gens sur la Terre, on n'a pas autant là cette croyance-là que j'avais tellement pas avant. J'étais à l'opposé absolu de ça. Mais donc, c'est génial. Ça se cultive. Donc, sur YouTube, dans le gratuit, sur mon site, sans pub mal placé, mais juste avec ce que je fais, avec professionnalisme et avec mon cœur, quoi, pour faire le bien dans ce monde aussi. Je vous guide aussi à faire tout ce chemin-là. Avec la patience, on dépasse tout. Avec la patience, on accomplit tout. On obtient tout. Retiens à l'absolu cette leçon et applique-la dans ta vie. Troisième grand point, mes grands axes d'amélioration. On a ces brefs. J'essaye, on a ces brefs, j'essaye. Perso, je dois être encore plus discipliné. J'ai appris à avoir une énorme discipline de faire, à me lever à 4h du matin pendant des années, la plupart du temps, tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Là, en ce moment, et ça fait un moment, là, ça fait un an, par exemple, tu vois, que je ne me lève pas du tout à 4h du matin, que ça fluctue. C'est très compliqué aussi avec trois enfants, notamment beaucoup, les deux derniers, beaucoup en bas âge, qui ont juste quelques années, où j'essaye vraiment la charge de travail que j'ai, non-stop, 55, 60 heures par semaine, sans vacances, quasiment jamais. J'arrive à tenir et avoir de l'équilibre aussi suffisamment, c'est OK. Mais c'est un énorme rythme, 7 sur 7. Et dans ce rythme, quand les enfants viennent à un moment, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, me péter le sommeil, en général, il me faut plusieurs semaines pour arriver vraiment là, à vraiment pleinement me remettre et à un moment, ils te repètent encore le sommeil et comme ça, comme ça. Et c'est extrêmement dur, mais quand on veut, on peut. Et je dois encore plus m'améliorer, réarriver à remettre ça en place pleinement et de manière plus durable à l'année, avoir une discipline encore plus forte, un mental de champion encore plus fort. 2. J'ai toutes mes imperfections humaines que tu ne vois pas dans les vidéos YouTube, mais je dois être encore plus patient envers mon prochain, envers mes enfants. Je suis quelqu'un globalement de patient et de beaucoup d'amour et tout ça, mais je dois arriver à l'être encore plus. Et ça, c'est dans mes défauts aussi personnels, je dois progresser. Tu vois, je te dis ça pour te partager de moi et que ça t'inspire aussi toi en disant, lui aussi, là, ses imperfections, tout ça, ça fait du bien de l'entendre, tu vois, dans ces choses-là. Foncièrement, je dirais aussi que je dois encore tellement progresser sur les vidéos YouTube. Mes vidéos, je pense qu'elles sont déjà d'une très grande qualité sur le fond et sur la forme aussi avec toutes ces images sublimes de nature. Il n'y a personne qui fait ça. Toutes ces images comme ça, sublimes, travaillées, de nature, vraiment presque photographiques les images. Elles sont magnifiques. La valeur aussi des clés est vraiment extrêmement importante même si c'est sur du temps raccourci donc je ne peux pas te guider complètement dans les vidéos mais c'est extrêmement pro ce qu'on fait ensemble. Et puis je trouve aussi que c'est très vivant, les animaux, les sons de la nature, etc. Et puis depuis là, une vingtaine de vidéos aussi, toutes les vidéos drôles que j'ai fait avec mes personnages, tout ça, etc. que j'adore. Tu vas pouvoir me dire après ce que tu en penses si tu veux bien. avec Kronk, etc. Moi je trouve ça vraiment génial et qu'il y a vraiment un truc à faire aussi que personne ne fait et qu'il sort totalement du commun. Tu as la nature, l'expertise profonde, l'humour, l'humanisme, l'humanité. Aussi en plus des vidéos que je fais c'est un peu cinématographique où il y a un peu de la mise en scène aussi pour te faire passer des messages. Je trouve que c'est des très belles vidéos aussi qui méritent des millions de vues pour moi et j'espère aussi qu'un jour ça sera le cas. Ce que tu trouves aussi sur ma chaîne qui est aussi hors du commun, qui est unique, c'est que tu as tout parce que tu as à la fois les clés de tout ça, tu as des vidéos aussi de sérénité, de pratique, de méditation guidée, etc. Tu as des vidéos d'humour, tu as des vidéos cinématographiques, tu as des grandes vidéos de fond, tu as des vidéos vraiment 100% d'humour avec la série des Kronk que j'ai fait même s'il n'y a pas eu beaucoup de vues mais les gens qui ont vu ça, j'ai eu plein de retours vraiment géniaux et je trouve qu'il y a une richesse qui est en train de se former sur ma chaîne et qui fait pour moi qu'elle sort totalement du commun de tout ce qui se fait humanitaire, sociaux, tout ça. Il y a tellement de choses de ouf sublimes que je veux faire pour toi et pour le monde mais pour ça, il me faut le temps et l'argent pour arriver à ça et c'est pour ça que je me bats si fort, si fort, si fort, si fort, si fort depuis toutes ces années. Mais voilà, il y a forcément plein de choses aussi à améliorer sur mes vidéos et tu vas pouvoir aussi m'en parler juste là. Donc, quatrième grand point, justement, là, la parole est à toi, à toi le micro. Est-ce que tu as envie ? C'est cool, tu peux me partager ça et puis aussi, pour moi, c'est aussi enrichissant si tu veux bien prendre la peine, une minute, deux, trois, cinq minutes, mais de me détailler un petit peu ta réponse. C'est très précieux pour moi et pour m'aider à aider. Souvent, je disais cette parole de l'abbé Pierre, aidez-moi à aider. Pour toi, de manière constructive, si tu es jusque-là à écouter, c'est sûrement que tu as un état d'esprit constructif et ouvert à tout ce qu'on partage ensemble. De manière constructive, mais s'il te plaît, réfléchis-y bien qu'est-ce que je dois améliorer dans ma vidéo pour que mes vidéos explosent et que ça se diffuse à grande échelle, pour que je puisse faire le bien à grande échelle sur YouTube et mille fois en dehors de YouTube parce que moi, je ne veux pas juste faire du succès sur YouTube et avoir trois porches et machin. Ça, franchement, je vais être vulgaire. Moi, je m'en branle complètement. Je m'en fous de ça. Je veux avoir le temps et l'argent de faire des choses à sublime échelle pour ce monde et aussi avoir le temps de progresser activement, profondément sur ma pratique spirituelle où il y a tout à faire pour grandement progresser et encore plus, vous transmettre ça authentiquement à vous et au monde. Donc, j'ai besoin que ça explose. Pour toi, est-ce que tu es bien de manière la plus détaillée, sincère, sans embâche, n'hésite pas, n'aie pas peur de me contrarier ou quoi, mais à 100% de me dire, tu vois, le bien est le bon. Qu'est-ce que tu trouves de bon dans toutes mes vidéos et dans quelle mesure est-ce que c'est un peu bien, est-ce que c'est immensément bien, dans quelle mesure pour toi ça te parle par rapport à tout ce qui se fait, dans quelle mesure ça sort du commun, dans quelle mesure ça résonne pour toi, où tu situes ma chaîne et ce que je fais par rapport aux autres personnes sur YouTube, que j'ai des points de repère, de comparaison là, constructifs. Moi, je fais mon chemin dans tous les cas, tu vois, mais c'est intéressant, c'est enrichissant aussi par rapport au terrain, tu vois, comment moi j'avance dans ce terrain, comment toi tu me situes par rapport à ce terrain. Et autant si tu le veux bien, mais que j'ai une vraie réponse de fond sur le bon, tu vois, que je sache, parce que plein d'entre vous, vous adorez, bon, vous likez, parfois vous dites, c'est cool, mais je n'ai pas beaucoup de retour de votre part sur la plupart d'entre vous, en fait. Et franchement, c'est un peu aussi une part égoïste qu'on peut tout savoir parce que vous pourriez aussi plus m'apporter des choses aussi, tu vois, et je le dis avec amour et gentillesse, mais c'est aussi quelque chose d'authentique, qu'on est trop égoïste aussi les uns les autres. Et je me mets dedans, je suis encore trop égoïste, je ne suis pas encore, j'y aspire, mais un saint. Donc je t'ai tellement apporté, je ne peux plus combien de temps tu me suis, mais je t'apporte tellement, dans tellement de vidéos, tu vois, et prendre dix minutes ou même une demi-heure ou même une heure dans ton temps. Mais pour dire vraiment, ce gars, je lui apporte de la matière de fond, de bon, qui va lui faire chaud au cœur, tellement l'encourager, etc., sur ce qu'il fait de génial et tout ça, etc., ou de bien, mais aussi pour progresser, en détaillant aussi énormément ces précieux, ce qui ne va pas sur des grandes ou des petites choses, mais qu'est-ce que pour toi, et je le respecte et j'en tiens compte, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je devrais ou pourrais faire différemment, qu'est-ce que je pourrais essayer, prends le temps de te creuser le ciboulot si tu veux bien, ça serait super précieux. Et bien sûr, du coup, partage-moi tout ça dans les coms, ça marche. Et enfin, cinquième grand point, je regarde, ça fait à peu près une demi-heure que je parle et au montage, voilà, il faut que ça fasse pas trop 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 long non plus. Valkyrie, va. Valkyrie, va. Valkyrie qui nous harcèle toute la journée avec le bâton. Non, j'ai dit ton nom mais je t'envoie pas le bâton encore. Le harcèlement du cerveau. Quand c'est 20 fois par jour ou 50 fois par jour et que c'est tous les jours de l'année, alors je peux te dire que le bâton après, t'as pas envie de l'envoyer. Mais elle, elle connaît la persévérance et ça, franchement, je prends le son, sincèrement, sur mon chien dans sa persévérance. Enfin, cinquième grand axe de la vidéo sur ce qui m'aide à avancer. Qu'est-ce qui m'aide à avancer ? Déjà, pour que ça enrichisse ton propre parcours personnel, tu dois bien comprendre ça. Ce qui m'aide à avancer, c'est pas juste trois petites clés là comme ça. C'est une immense construction que j'ai fait au fil des années et que c'est ça qui me donne cette force et cette inspiration. J'ai dû lire une centaine ou plusieurs centaines peut-être déjà de livres en psychologie et des vrais livres de fond sérieux solide en psychologie, en spiritualité. Ça fait quasiment 20 ans aussi que je travaille sur moi. C'est à partir de mes 17 ans à peu près que j'ai commencé à faire un chemin un peu spirituel en ayant lu avant Jésus, en ayant lu mon premier livre du Dalai Lama. J'ai commencé à rentrer dans cette dynamique un peu plus active plutôt qu'être juste dans la torture absolue de la souffrance sans rien faire comme avant. Même si là, j'étais encore totalement torturé. Il a fallu plus de dix ans pour vraiment sortir des choses. Mais c'est là que j'ai commencé activement. Tu vois, à titre d'exemple aussi, j'ai plus de 250 pages de citations. Moi, je me suis aussi, notamment, mais aussi immensément à grande échelle construit avec les citations. 250 pages de citations que j'ai collectées parfois une par une et parfois page par page. Mais il y a une somme immense de travail. Ce n'est pas juste 250 pages ou comme ça, c'est tout ce que ça implique derrière de recherche, de travail, de lecture. Et des milliers de fois, j'ai lu, relu des citations encore, 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 encore comme des passages de livres qui m'inspirent. Tous mes livres, c'est stabiloté partout. Il y a des points clés. Je corne les pages quand c'est des pages importantes. Je fais des petits traits quand c'est des points importants. Je fais des gros traigles stabuleux quand c'est des points absolument capitaux. Souvent, les pages sont grébouillées partout de notes. Je suis allé vivre chez mon maître tibétain pendant un an et demi. J'ai pratiqué pendant, du coup, des années ou des décennies tellement de choses sur le plan psychologique et spirituel. J'ai agi comme un acharné aussi. L'action, 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 l'action. Étape par étape, mais j'ai repris aussi ma vie en main sur tous les plans de ma vie amoureux, amical, relationnel, projet de vie. Tout reconstruit, tout ça aussi là où avant c'était le néant, le dark, la déconstruction absolue, etc. Aussi, même si je connais par cœur la quasi-totalité des trucs que c'est vraiment qu'il y a. En tout cas, il y a tellement de choses en psychologie, mais disons une immense somme de connaissances en psychologie. Mais tous les jours, pendant des années aussi, je lis, je relis des passages inspirants de livres en psychologie, de livres qui me motivent, etc. Pour toujours me réancrer encore, encore, encore dans le crainte. Pendant des années aussi, j'ai eu une discipline de fer à me lever à 6h du mat', et puis 5h30, et puis 5h, et puis 4h30, et puis 4h30, et puis 4h. Si je pouvais, je me lèverais à 3h comme le Dalai Lama, et je méditerais pendant 4h sur l'amour infini envers tous les êtres. J'y compte bien un jour si ma vie est assez longue dans cette vie-là. Pendant des années aussi, j'ai fait entre une demi-heure, une heure, une heure et demie de préparation mentale à sauter sur place avec ma musique inspirante dans les oreilles et à me renforcer en ma détermination, ma croyance en moi, mon courage, mes objectifs, à fond, à fond, à fond, à fond. Donc tu vois, ce qui me fait avancer, avant certains trucs spécifiques, mais par-dessus tout, le global, tu vois, c'est ça. Il y a encore tant d'autres choses, mais déjà, tu vois, il y a cette immense somme de tout ça. J'étais le plus faible de tous les hommes. Je dis souvent, je n'arrivais pas à ramper intérieurement dans ma vie pendant très longtemps. Aujourd'hui, je ne suis pas un titan. Il y a toujours bien plus fort et encore plus déterminé que moi, mais vraiment, je pense aujourd'hui avoir quand même une force intérieure qui est hors du commun. Je le pense. avec énormément de failles et de limites et tout ça, mais je pense comme une force intérieure hors du commun. Mais parce que je n'ai rien de spécial, il y a la construction patiente, persévérante, acharnée, résiliente, à fond de tout ça. Et je dirais après que d'une manière plus précise, c'est mille choses qui construisent mon état d'esprit et mon attitude de tout. Mais foncièrement, deux grands axes pour moi, c'est de relier ma vie à un but absolu, divin. D'avoir mis vraiment avec ce cheminement au cœur de ma vie, d'atteindre l'éveil, de voir le visage de Dieu, le nirvana, peu importe le nom. Et de vraiment d'encastrer ma vie comme si je suis comme un train sur des rails et que ces rails vont vers cette destination. Je suis, tu vois, ancré si on peut dire, mais du coup, totalement dans cette démarche-là et de manière maintenant irrémédiable pour moi, l'absolu. Donc, ma motivation la plus profonde, la plus racine, la plus absolue qui me donne la force la plus titanesque dans la durée, c'est l'éveil, c'est le divin, c'est l'amour, c'est Dieu, c'est faire le bien dans ce monde, c'est la bodhichitta dont je t'ai parlé. Ça, c'est le nerf de la guerre mais absolu entre tout et que j'associe ensuite à ça, c'est toute la bonne psychologie de fond, sérieuse, solide avec des vrais trucs reconnus de fond, pas vite fait du cheap ou du basique et tout ça comme trop de gens vont chercher et c'est beaucoup trop incomplet, voire naze. Ah, j'ai pas le temps de tout détailler là mais des vrais trucs de fond, tu vois, déjà, retenir le principe et notamment immensément la psychologie scientifique qui est tellement de très loin, le beaucoup plus complet et approfondi et solide et sérieux et efficace sur tout ce qui existe en psychologie donc à fond avec la psychologie notamment scientifique et dans ça, je le mets avec ça mais de mettre à fond imprégné en théorie et en pratique j'ai une fourmi derrière qui rentre dans le caleçon je sais partir doucement sans jamais faire du mal aux êtres vivants mais donc de mettre imprégné à fond, à fond, à fond et je le cultive toujours en théorie, en pratique du mental des champions d'avoir un mental de champion de l'amour pour être une force du bien pour avoir une puissance d'amour et troisième point qui compte immensément aussi c'est d'avoir cherché trouvé construit communément mais une relation aussi magnifique avec Léa ma femme qui est telle j'ai un peu l'émotion qui monte quand je dis ça je pourrais développer ça et pleurer et partager ça mais là comme les autres je passe là je te dis vide l'essentiel quoi j'espère que le futur sera toujours beau et bon mais qui m'apporte tant d'amour qui m'a apporté immensément tant d'amour et de force et de lumière dans ma vie et de soutien et de tant de choses et sans elles je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui je n'aurais pas avancé aussi comme j'ai avancé aujourd'hui et je n'aurais pas aussi cette force avec ce soutien incroyable inconditionnel qu'elle a envers moi et en mon projet fou immense aussi est dur et c'est la compagne de chemin la plus incroyable que j'aurais jamais pu rêver donc trouver des personnes bien pour faire aussi le chemin voilà mon ami je savais que la vidéo serait longue tu vois là peut-être 40 minutes après le montage on va voir je suis heureux de t'avoir partagé ça il y aurait vraiment beaucoup plus à partager et encore plus aller au fond des choses dans plein de choses qui vont aussi t'enrichir toi et te partager aussi de coeur et avec les tripes mais dans cette vidéo comme toutes les autres mais j'ai vraiment voulu pour ceux qui étaient intéressés par écouter ça mais te donner aussi vraiment de moi pareil dans la nature bien entouré et te partager aussi cet espace magnifique là ensemble pour que ça te fasse du bien ça aussi je te dis là ce message écoute ça encore si tu veux bien je le dis dans les vidéos parfois vite fait parfois avec humour parfois en 10 secondes mais j'ai tellement besoin de toi et chacun d'entre vous compte je veux faire le Nelson Mandela Martin Luther King Gandhi le Dalai Lama Bouddha Jésus je leur arrive pas à la cheville même pas en dessous de la cheville en dessous même pas du doigt de pied mais je veux au fond de mon âme et de manière lucide saine profonde authentique devenir une lumière pour moi-même et pour les autres pour ce monde en devenant ça mais j'ai d'abord besoin que mon projet il grandisse donc d'une manière ordinateur le soutien que tu peux avoir envers moi il est extrêmement important toutes les vidéos déjà de les liker de laisser un commentaire parfois en disant merci c'était cool j'ai beaucoup aimé ça m'a fait du bien de partager ça à chaque fois il faut les trois pas juste l'un vite fait il faut que tu likes et commentes et partages toutes les vidéos si tu prends 5 minutes alors que je te donne des dizaines des centaines d'heures de contenu au final et que c'est au final des milliers d'heures de travail ou quoi j'ai besoin de cette petite part du colibri régulière si tu fais ça sur deux vidéos c'est génial mais c'est dans la durée que j'ai besoin de toi aussi maintenant ça fait 6 mois que j'en parle plus parce que quasiment personne n'avait réagi quand je l'ai fait mais pareil j'ai accepté ça j'ai été résilient je me suis relevé très vite mais là à l'heure d'aujourd'hui j'ai besoin aussi un petit peu de soutien financier pour ceux qui veulent même si c'est ceux qui veulent 50 balles ou ceux qui veulent 10 balles ou ceux qui veulent 5 balles en fonction de ce que vous voulez ou pouvez il y a quelques personnes parfois très peu de finances parfois qui comptent quelques euros par mois pour acheter leur bouffe qui me soutiennent même à la hauteur de 5 euros par mois c'est une préciosité immense même morale donc j'avais créé il y a toujours Tipeee là je ne le mets même pas dans la description tu sais quoi mais il y a mon lien Tipeee si tu tapes sur Tipeee c'est T-I-P-E-E-E je ne sais pas si tu connais ou tu peux aider des créateurs des personnes dans des projets mais j'avais fait ça j'avais fait un appel à ça il y avait juste 4, 5, 6 personnes qui me suivent de manière très proche sur les réseaux qui m'ont apporté de leur soutien et c'est hyper précieux mais sinon sur tous les autres personne ne sait bouger les fesses personne ne sait bouger le cul et je ne blâme pas et je comprends et tout ça mais tu as un moment ce n'est pas possible entre ce que je veux apporter un peu mais qu'on m'aide au chemin tout le reste je le fais à 99% et aussi quand je vous apporte ces chemins le top mondial vous ne pouvez pas rêver mieux de n'importe qui d'autre en psychologie personne n'est formé comme je suis formé et de loin sur Terre il n'y en a pas beaucoup je veux dire et en plus en ayant vécu avec un maître tibétain pendant un an et demi on a eu aussi un énorme parcours derrière on a eu maintenant des milliers d'accompagnements beaucoup bientôt 5000 personnes que j'ai accompagnées des retours magnifiques à fond de plein de gens qui s'accrochent vous cherchez des solutions dans le psychologique mais je vous apporte de l'or hors de l'or l'or du commun hors du commun quoi donc aussi vous vous payez mes services dans l'accompagnement individuel dans mes formations en ligne sur mon site internet les formations vidéo et audio enfin vous payez des prix dérisoires pour ce que vous avez dedans avec quelqu'un d'hyper sérieux et engagé à fond avec de la top de la psychologie mondiale hyper efficace en faisant le chemin et en plus moi ça m'aide à vivre à assumer mes complications pour le projet et à faire grandir le projet donc vois voyez surtout ça mais ça je le dis à la fin sur une vidéo je le dis pas au bout de deux minutes pour faire ma pub mais j'en parle aussi dans des choses de fond à la fin de la vidéo tiens il y a un petit papillon qui passe je sais pas si tu vois qui est magnifique qui est blanc avec des taches aussi noires là c'est très joli voilà mais comme tu le veux à ta manière à ton échelle mais soutenez-moi aidez-moi à insuffler l'espoir au monde que les gens comprennent ou pas ce projet que ça leur parle ou que je dis ça leur parle pas trop ou qu'ils trouvent ça bizarre c'est un projet bon profond authentique avec l'âme tout entière avec la vie l'engagement tout entier et qui va être sublime plus je vais pouvoir avancer parce que je sais dans la tête tout ce que je veux faire et comme ça va tous de ouf vous inspirer vous donner de l'espoir directement indirectement ça va être magnifique 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 merci à toi du fond du coeur écoute mon dernier tout petit message je veux te dire aussi avec mon coeur merci du fond du coeur d'être dans ma vie merci du fond du coeur de m'écouter et de suivre mes messages d'écouter et de recevoir ce que j'ai à donner merci d'être dans ma vie merci de me permettre de partager mon amour et de développer et de faire preuve d'amour de compassion de force d'inspiration si tu n'étais pas là je ne pourrais pas faire aussi tout ce que je fais là je ne pourrais pas être aussi ce que je suis je ne pourrais pas cultiver mon amour dans mon coeur et dans mes actes aussi si tu n'étais pas là tu es extrêmement précieux ou précieuse dans ma vie je t'en remercie du fond de mon coeur qu'on se connaisse ou pas mais sache que d'une manière ou d'une autre tu es au coeur vraiment toi qui m'écoutes ou que tu sois tu es au coeur totalement de toute ma vie toi comme chaque toi qui m'écoutes tu es au coeur totalement de toute ma vie tu ne te rends pas compte quand tu fais ta vie quand tu fais tes courses quand tu regardes un film quand ceci quand cela quand tu es dans tes emmerdes mais je brûle moi petit être humain qui n'a rien de plus que toi de toute mon âme de pouvoir être un flambeau d'espoir à grande échelle dans ce monde et d'apporter tellement de lumière de plein de manières magnifiques dans ta vie encore mille fois plus que là je te le dis mille fois plus encore quel que soit ce que ça t'apporte et vraiment au fond de mon âme chacun de mes souffles de mes journées bon ça fait un peu le week-end il faut aussi un peu se reposer pour mettre un petit peu aussi de l'humour quoi tu vois mais d'une manière ou d'une autre même le week-end mais je suis relié totalement corps et âme chaque souffle avec mes imperfections avec parfois encore mon manque de discipline et tout ça il me faut aussi je me repose je me change un petit peu les idées de temps en temps mais je suis tellement engagé pour toi si j'avais les moyens mais je rendrais j'apporterais encore mille fois autant que tu en as besoin que tu le veux mais je t'apporterais mille fois plus encore de lumière et de beauté et de ressources dans ta vie et c'est beau la vie c'est bref la vie c'est bref la vie vous allez bref la vie combien de temps vivrai-je encore combien de temps vivrons-nous encore mon ami cinquante ans dix ans un an six mois un mois une semaine un jour une heure je sais pas toi mais moi de manière totalement claire et nette et absolue et en croyant avec une foi absolue en moi et en ce que je veux faire je me battrai du fond de moi de toute mon âme le plus que je peux c'est ce que j'essaye de faire même si on doit toujours plus se dépasser je le dois mais me battre pour faire le bien dans ce monde apporter de la vraie, authentique lumière, amour, authentique quoi tu vois sérieux dans ce monde et devenir un bodhisattva c'est-à-dire atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres je vais finir sur cette parole du grand maître Shantideva du XIIe siècle grand saint sage et ermite bouddhiste indien cette grande prière qui inspire de nombreux pratiquants ça dit aussi longtemps que durera l'espace et aussi longtemps qu'il y aura des êtres puissais-je moi aussi demeurer pour dissiper la souffrance du monde je te remercie pour tout du plus profond de mon coeur et c'est beau la vie la vie peut être immensément remplie d'un sens indescriptible je te le dis malgré la merde et tout ce que tu veux et je vais y arriver mon projet et tu vas y arriver toi aussi à être dans la lumière dans ta lumière je te souhaite tout le bonheur du monde et on se retrouve tu vois ils font en plus on peut mettre chacun la patte comme ça hop tu sais le lion avec la patte tu sais il veut les gratouilles il veut les gratouilles mon toutou merci pour tout mon ami et à très vite et c'est beau la vie et c'est beau de partager tout ça ensemble à très vite et pense à liker commenter et pour ceux que ça peut intéresser mais tu peux le faire quand même partager cette vidéo et tout ça marche à très vite puisses-tu être béni et rempli de grâce et de lumière à très vite oh là les chouilles ça c'est de l'amour ne me monte pas dessus c'est pas ça là tout à l'heure il m'a sauté dessus il m'a tout pourri il est brave il est brave un peu chat il est brave ça il est brave c'est un jeune chien de l'amour encore un peu couillon plein de l'amour et brutasse bah oui c'est tout c'est moi de l'amour Valkyrie c'est l'obsessionnel allez regardez en direct enfin en direct quand je fais va chercher le bâton voilà et là je le ramène 150 fois pendant une heure chrono attrapez les tous allez à plus salut